Peut-on faire des écarts pendant un régime ? Je vais te partager la méthode complète pour rattraper ces grignotages, ces écarts. En tout cas, bienvenue à toi ma combattante. Je m'appelle Alku Kovic. J'aide et j'accompagne les femmes qui sont en manque de temps à retrouver la ligne sans frustration. Et aujourd'hui, tu te poses la question, voilà, tu as fait un écart ou tu en fais de manière régulière. Est-ce que tu peux en faire et comment tu peux faire pour rattraper ? Qu'est-ce qui est mis en jeu ? Avant d'aller plus loin, juste en dessous, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur la cloche comme cela, chaque matin à 8 heures, je t'envoie une nouvelle vidéo. On parle de stress, on parle d'émotions, on parle d'alimentation, de sport, plein de choses qui sont super intéressantes. Par conséquent, la première question que j'ai à te poser et j'aimerais que tu répondes, c'est est-ce qu'aujourd'hui tes grignotages, tes écarts sont en excès ? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, tu pars pour manger un petit truc et à la fin, tu manges tout le paquet ou est-ce que tu prends un carré, deux carrés de chocolat, un petit biscuit, un petit quelque chose ? Parce que si en fait, ce n'est pas en excès, c'est ok, tu peux le faire mais je vais quand même te partager la méthode pour rattraper mais si c'est en excès justement, il faut absolument que tu appliques ce que je vais t'indiquer. Maintenant, quelle est cette méthode ? Il faut savoir que c'est ce que je partage au coaching avec les filles qui sont membres de mes programmes. C'est la méthode CMS mais je vais te la faire en plus simple, plus court pour que tu comprennes. L'idée, cela va être d'équilibrer cet excès que tu as eu. Généralement, les écarts, c'est soit riche en sucre, soit riche en graisse. Donc, on va partir sur un exemple, sur deux exemples même. On va partir du principe où tu as pris des princes de lus au goûter avec tes enfants sauf que tu n'en as pas pris un, c'était en excès, tu en as pris quatre on va dire. Ce à quoi on s'intéresse, c'est de voir combien de calories contient quatre princes de lus. Tu vérifies au dos du paquet et tu te rends compte que on va dire, allez, pour simplifier, on va dire que cela fait 400 calories. Et tu regardes de quoi sont composés ces 400 calories. C'est marqué tout derrière le produit. tu vas voir que c'est principalement des glucides et il y a aussi un peu de graisse. Donc, ce qu'il va falloir faire pour rattraper, c'est que durant le reste de ta journée ou si tu avais peut-être anticipé ce grillotage, puisque je sais qu'il y a beaucoup de filles qui anticipent le fait déjà après manger, de manger ou le soir, eh bien, de t'amputer des glucides, des graisses à hauteur de 500 calories. Comment faire ? Si par exemple, tu avais prévu de prendre le matin des céréales, eh bien, malheureusement, comme tu t'es permis des princes de lus, tu vas arrêter les céréales. Si tu avais prévu de manger, par exemple, du riz, 150 grammes de riz à midi, eh bien, tu vas t'amputer ce riz. Si tu avais prévu de manger un demi-avocat qui contient des graisses, eh bien, tu ne le mangeras pas. Tout cela, en fait, pour rééquilibrer. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la journée, comme cela, eh bien, au niveau des calories, tu seras à l'équilibre. Donc, c'est comme si tu avais mangé tes céréales et ton riz, d'accord, et ton avocat. Et au niveau des macronutriments, protéines, lipides, glycides, eh bien, pareil, tu seras plus ou moins à l'équilibre. Et là, comme tu vois, finalement, en fait, tu t'es permis cet écart et cela n'a pas eu de nuisance forcément sur ta perte de poids et cela ne t'a pas forcément fait grossir. Après, cela, cela reste de la théorie. Je tiens à le signaler parce que je te vois venir. Peut-être que là, tu vas commencer à aller manger, grignoter maintenant que tu as cette méthode et que tu vas pouvoir l'utiliser. Parce qu'il y a une troisième manière de procéder, c'est de se dire aussi, ce qui est important, tu sais, c'est la source et la qualité des aliments qu'on utilise. C'est autre chose de manger, on va dire, un burger qui contient des protéines, des graisses et d'accord, et aussi des légumes, que d'aller manger à équivalence une assiette où tu vas avoir du riz, où tu vas avoir une viande blanche, où tu vas avoir aussi du gras, mais des bonnes graisses. En termes de calories et de macronutriments, cela peut être la même chose, mais les sources d'aliments sont différentes. Et à l'intérieur de ton corps, les micronutriments que tu reçois, les vitamines, c'est complètement différent. Donc, en théorie, oui, cela marche. En pratique, ce n'est pas à utiliser si tu veux en excès. Donc, maintenant que tu as cette méthode, souviens-toi, quel est le nombre de calories ? Deuxième question, quels sont les macronutriments en contenu ? Et derrière, tu équilibres dans ta journée. Si tu ne sais pas de quoi sont composés les aliments, et tu vérifies sur Internet si par exemple, tu ne sais pas… Allez, on va dire, je vais te donner un petit piège, patate douce. Si tu ne sais pas ce que contient la patate douce et que tu en manges, tu tapes patate douce sur Google et tu vas voir de quoi c'est composé tout simplement. Donc, maintenant que tu as la méthode, j'aimerais appuyer sur un dernier point. Si aujourd'hui, tu sens que tu as des envies de manger, des grignotages, peut-être une addiction au sucre, des compulsions et que tout cela, c'est entouré d'émotions, peut-être que tu ressens des fois une colère, une tristesse ou quelque chose qui te pousse à aller ouvrir le placard ou le frigo. Ce qui serait bien, c'est d'aller plus en profondeur pour voir qu'est-ce qui est en train de se jouer. Puisqu'aujourd'hui, très certainement que cela te bousille, tu te sens un petit peu enfermé dans tout cela, cela nuit à ta perte de poids et peut-être que derrière tout cela aussi, il y a des émotions de mal-être et il faut s'en débarrasser, du moins il faut mettre de l'attention dessus. Donc, j'ai mis en place une formation 21 jours en fait pour se libérer des grignotages, des addictions et du stress. Et vraiment, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, cette formation va carrément t'aider à fond en cinq étapes, très simple. Tu regardes les vidéos, t'appliques et on évolue ensemble. Je te mettrai le lien en description si cela t'intéresse. Au moment où je fais cette vidéo, c'est en promotion. Donc, peut-être que tu vas tomber dessus. Peut-être quand tu regarderas, il n'y aura plus de promotion, cela ne fait rien. Mais si tu veux t'offrir ce cadeau, vas-y, tu vas voir que tu ne vas pas regretter. C'était, je referme la parenthèse si tu faisais partie de cette partie-là. Mais sinon, si c'est grignotage de temps en temps et que cela te convient, fonce sur ce que je viens de te dire. Juste en dessous de la vidéo, en commentaire, n'hésite pas à me faire ton retour, ce que tu as pensé sur ce que j'ai dit, si tu as des questions éventuellement et si tu as des compléments d'informations à apporter. Peut-être que toi, tu utilises une technique haute ou une petite astuce que tu peux rajouter. Donc, partage-le nous. Comme cela, on a juste en dessous un panel de bonnes astuces à appliquer pour rattraper et faire ces écarts. Donc, ces écarts pour répondre à la question où finalement, oui, c'est possible d'en faire. Je t'ai tout dit ma très chère, n'oublie pas, juste en dessous, je te mettrai à disposition aussi un cadeau. Je ne sais pas c'est lequel, mais il y aura un cadeau et comme cela, tu pourras rejoindre la communauté dans un groupe privé Facebook où il y a plus de 50 000 femmes tout comme toi qui veulent aller dans le bon sens, qui sont motivées. Il y a beaucoup de bienveillance et de motivation à l'intérieur. Donc, je te dis à très vite ma très chère et n'oublie pas, on ne lâche rien dans ce qu'on fait. Ciao ! Sous-titrage ST' 501